Le conflit en Ukraine a débuté il y a un an déjà, avant notre édition spéciale vendredi soir. Intéressons-nous ce midi à ces Ukrainiens qui ont trouvé refuge en Bourgogne et travaillent désormais dans notre région. C'est le cas d'Igor. Il a été embauché dans un salon de coiffure à Saint-Apollinaire, en Côte d'Or. Rencontre signé Elsa Bezin et Romain Liboz. Bonjour, je ne parle pas français, mais je parle en anglais ou aide-moi à la traduction. Il ne connaît pas le français, mais il maîtrise la coiffure. Et pour sa responsable, c'était suffisant. Ça se passe plutôt bien. Igor a réussi quand même à s'intégrer un petit peu. Il a besoin encore d'un petit peu de temps, je pense, parce que c'est normal. La barrière de la langue est là aussi. Avec ce qui se passe en ce moment depuis un an, j'avais envie quand même de participer et de proposer une place pour Igor. Et j'avais l'impression de faire une bonne action. Un geste de solidarité, mais aussi une nécessité. Ici, cela faisait quelque temps qu'il manquait un coiffeur. C'était le métier d'Igor, à Kiev. Je suis parti du jour au lendemain. Comme beaucoup d'Ukrainiens, j'ai quitté mon pays à la hâte, mon travail, ma maison, sans savoir où j'allais, ni ce que j'allais faire. Igor quitte l'Ukraine pour accompagner sa maman malade. Arrivé cet été en Bourgogne, cet Ukrainien de 28 ans a mis plusieurs mois avant d'obtenir ce poste. Un CDD de 6 mois, payé un peu plus que le SMIC. Pour moi, c'est une chance. Je démarre une nouvelle histoire avec un travail, une voiture. Mais ce qui se passe dans mon pays est terrible. Mon cœur d'Ukrainien est resté là-bas. Les maisons, les écoles, les amis, c'est si dur de voir tout cela détruit. J'ai la chance d'être loin des bombes, d'être en vie. Ce travail, c'est pour le jeune homme le début d'une indépendance, la première pierre d'une nouvelle vie en France. Il n'est pas coiffeur, mais boulanger. Et à 78 ans, il vient de reprendre son activité. Jackie Douceau a rouvert son commerce à Saint-Germain-du-Bois en Saône-et-Loire après avoir passé 18 ans à la retraite. Et à 79 ans, il vient de reprendre son commerce à Saint-Germain-du-Bois en France.